Rav Avram Bloch, Bokertov, Shalom. Bokertov, Shalom. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Nous vous avons sollicité, après l'annonce à Motsay Shabbat du décès, pendant le Shabbat, du Rav Shmuel Oyerbar, qui était votre maître, dont vous étiez très proche, et qui était l'un des leaders du monde orthodoxe, l'une des grandes sommités du monde orthodoxe, qui est décédée durant le Shabbat à l'âge de 86 ans. C'était le fils du Rav Shlomo Zalman Oyerbar, l'un des grands de la génération précédente, qui était très célèbre, très connu en Israël. Lui-même était, le Rav Shmuel Oyerbar était également très connu. Alors, nous n'allons pas rentrer aujourd'hui, alors qu'il n'est pas encore inhumé, que ses obsèques auront lieu dans quelques heures, sur les mentions qu'en font la presse et les médias israéliens aujourd'hui, sur la faction de Jérusalem, qu'il a dirigée au cours des dernières années. Mais je voudrais que vous nous parliez, vous, de sa figure, de sa personnalité. Qui était le Rav Shmuel Oyerbar ? Eh bien, d'abord, vous savez, comme elle avait très bien commencé et introduit, c'était d'abord le fils du Rav Shlomo Zalman Oyerbar. Et on a été moi-même l'élève en classe, pendant plus d'un an, les Shabbat Kortoah, de son père, le très grand, Rabbi Shlomo Zalman Oyerbar, qui était considéré comme possecador, décisionnaire de la génération. Je me souviens encore avoir entendu le père, le Rav Shlomo Zalman, nous dire un jour en cours, pour je ne sais plus quelle raison, « Et vous savez, mon fils, Rabbi Shmuel, Gadol Mimeni, il est encore plus grand que moi. » C'est donc depuis très, très longtemps, plus de 35 ans aujourd'hui, qu'on a l'habitude de... Enfin, on a pris... Le Rav lui-même, le Rav Shlomo Zalman, nous envoyait chez son fils pour poser certaines questions. Donc, on va dire que c'est une tradition qui, depuis 35 ans, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de juifs orthodoxes de Jérusalem, et d'ailleurs moins orthodoxes aussi, d'aller poser leurs questions et prendre conseil chez Rav Shlomo Zalman Oyerbar, Zesher, Tadigel Kadosh, Livraha, qui nous a quittés cette nuit. Je peux vous garantir que pour énormément d'entre nous et notre génération, quand on dit qu'il nous a quittés, c'est-à-dire qu'il nous a vraiment laissés tout seuls, et on aura un mal fou à trouver quelqu'un qui remplacera cette présence, cette écoute qui était tout à fait unique. Comme on l'a dit, il a grandi donc chez son père, Rav Shlomo Zalman Oyerbar, si on veut un petit peu illustrer qui était le personnage, bien que, de nouveau, essayer de parler de Rav Shlomo Zalman Oyerbar, il faudrait... Il y a des livres entiers qui ont été écrits, mais il se rappelait juste qu'à l'enterrement de son épouse, donc la mère de Rav Shlomo Zalman Oyerbar, bien sûr qu'il y avait plusieurs dizaines de milliers de personnes qui étaient là, et il a dit quelque chose de tout à fait marquant, lorsqu'il a dit, vous savez que l'hominag, l'habitude, est de demander Mechila devant la dépouille mortelle, et il a dit, voilà, j'ai bien réfléchi et je n'ai rien à demander pardon. Alors bien sûr, tout le monde a été choqué, parce que tout le monde a quelque chose à se reprocher, et donc le lendemain, pendant les chivas, pendant les sept jours de deuil, les proches du Rav, dont le Rav Gantz, un personnage connu de Jérusalem, est parti demander au Rav, mais que vous vouliez vous dire quand vous dites que vous n'avez pas demandé Mechila, parce que la dernière fois que vous l'avez vue, juste avant de tomber dans le coma, vous l'avez déjà demandé Mechila, il a dit, non, vous avez bien compris, ce n'est pas mon habitude, mais il fallait que tout le monde le sache, que depuis que je me suis marié, en 50 ans de mariage, je ne lui ai jamais, jamais fait de mal. et j'ai eu un doute sur une histoire, sur le chemin du cimetière, et donc dans le doute, quand je suis arrivé devant sa tombe, au cimetière, j'ai quand même demandé Mechila. Ça, c'était l'ambiance, l'essai du Shalom, dans lequel Rav Shumuel a grandi. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est comme ça que nous l'avons connu pendant toutes ces dizaines d'années, quelqu'un qui, un personnage qui, au-delà de sa grandeur, de son hyper-intelligence, c'était d'abord un homme de Shalom, un homme qui était à l'écoute de chacun d'entre nous. Quand j'avais l'habitude d'amener des élèves de la yeshiva qui avaient des questions à poser au Rav, des questions assez lourdes, assez difficiles, lorsque nous arrivions avec l'élève, en général, gentiment, il nous disait bonjour, mais très rapidement, il nous faisait un signe de la main de s'éloigner, c'est-à-dire que, il ne voulait pas, on ait l'impression de dire que voilà, on l'a rabané Marie, il va d'abord nous parler, et après, il va écouter l'élève. Non, il savait que le sujet, c'était l'élève qui venait poser sa question, il nous éloignait très rapidement, après un bonjour extrêmement rapide, et il prenait l'élève avec lui, il ne voulait pas que nous soyons derrière, il voulait pouvoir montrer, donner toute l'importance et montrer à l'élève combien c'était important pour lui, en tant que Rav, en tant que Gadolador, de savoir aussi écouter les besoins, les soucis de chacun d'entre eux. Donc les élèves, avec chaque année l'habitude, c'est-à-dire qu'il y avait des grandes questions sur leur avenir, de venir poser leurs questions et le Rav prenait une demi-heure, trois quarts d'heure à leur répondre avec un sourire, une patience inégalée et chaque élève qui sortait se sentait transformé. Et pour chacun, il a su trouver des mots absolument incroyables et des réponses à leurs soucis et souvent d'ailleurs beaucoup moins, plus étonnante qu'on pourrait croire parfois du monde orthodoxe, comme je me souviens, cet élève qui était venu passer des vacances d'été à la Yeshiva en fin de première et il voulait absolument rester et ne plus retourner en France faire le bac. Et il a été voir le Rav, on lui a conseillé d'aller voir le Rav. Et le Rav lui a dit, le Rav Shmuel a dit, il a bien réfléchi, il a bien écouté, ce que les parents ont demandé. Il a dit, mais non, il faut que tu retournes en France, il te reste un an à faire, fais ton bac, que ton départ à la Yeshiva soit fait dans le Shalom avec ta famille, que tout le monde soit content et que finalement tu le fasses au moment où ce soit décidé par l'ensemble de la communauté et de la famille et tu verras que tu auras plus de bras. Effectivement, ce garçon est reparti, a fait son bac et est revenu ensuite pour venir aujourd'hui un grand ami de Sraham. C'est une histoire parmi tant d'autres. Alors, le Rav Shumuel Oyerbach était, comment le définir ? Est-ce qu'il était considéré comme l'un des grands de la génération parce que il est difficile de créer une hiérarchie mais il était clair que dans certains milieux on parlait de lui comme d'un potentiel remplaçant des grands qui ont disparu et d'ailleurs c'est une autre question aussi à se poser. Après, il y a quelques mois la disparition du Rav Steinmann, du Rav Aaron Lefsteinmann, la disparition du Rav Oyerbach aujourd'hui. Comment le monde orthodoxe va faire face à la disparition de tant de leaders spirituels ? Écoutez, je vais être honnête, la question que vous me posez c'est la question que nous nous posons tous depuis, en tout cas hier soir. C'est vrai qu'on avait eu un grand recet d'HM pour différentes raisons que je ne sais pas si on a l'attention d'expliquer aujourd'hui mais il y en a eu énormément de dolymes qui ont vécu très longtemps. D'ailleurs, lorsqu'on parle de Rav Eliachi ou qu'on parle de Rav Char ou qu'on parle de Rav Steinmann et on parle de Rav Oyerosef, on parle de grands personnages qui ont vécu pratiquement tous 100 ans un peu plus ou un peu moins. Donc, c'était assez exceptionnel. La même chose pour le procès de Rav Oesner et encore d'autres qui ont vraiment vécu une longétivité comme s'il fallait peut-être combler toute une génération qui a disparu pendant la Shoah qui aujourd'hui aurait l'âge d'être notre dolyme et donc Hachem a pris ceux qui étaient en place et leur a donné on va dire une génération de vie en plus. On espérait aussi que ça aurait été le cas de Rav Shumuel. Malheureusement, les saints d'Akadosh Baruch Hu sont différents mais on a une promesse d'Hachem que dans aucune génération il nous oublierait et il ne nous abandonnerait pas. Et donc, voilà, je ne sais pas d'où va émerger. J'avoue qu'il n'y a pas de nom qui nous vient à l'esprit immédiatement pour pouvoir dire qui peut remplacer le Rav. Aujourd'hui, la réponse n'est pas là. Je souhaite du fond de mon cœur que soit qu'une réponse apparaisse d'un seul coup quelque chose qu'on n'aurait pas pensé ou bien le machière directement parce que j'avoue qu'aussi bien du côté de ceux qui étaient plus proches de Rav Steinman ou de Rav Shumuel la question est là. En vérité, il est difficile aujourd'hui de voir des manigümes des meneurs et des grands personnages à la hauteur de ces rabanimes qui viennent de disparaître et c'est vraiment pour ça qu'on peut considérer que nous sommes des yotomimes. On se sent aujourd'hui vraiment comme orphelins et presque abandonnés mais nous savons qu'au-dessus de tout ça Akadosh Baruch Hu est là et quelles que soient les personnes vivantes qui décèdent Hachem est toujours là et sera toujours là et c'est le seul finalement qui nous dirige et on va devoir trouver finalement le moyen d'entendre chez Akadosh Baruch Hu on ne sait pas à travers qui les réponses dont on a besoin pour continuer à faire ce qu'on doit faire. Le rab Shmuel Oyerbach était on a du mal à définir sa place justement parce que peut-être qu'il est décédé en termes on va dire peut-être trop jeune entre guillemets si je peux dire mais on a du mal à définir sa place et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé ces dernières années du positionnement de ses disciples ou même de son positionnement concernant le service militaire mais j'aimerais que vous nous aidiez à mieux comprendre sa place dans le monde orthodoxe aujourd'hui. Écoutez sans rentrer on va dire que jusqu'à là on va dire cette scission qui a eu c'est-à-dire est-ce que justement c'est ça est-ce que il était il était reconnu ou il n'était pas reconnu c'est-à-dire on le saura peut-être tout à l'heure lors de ses obsèques on verra combien de personnes parce que c'est souvent un indice important de gens qui l'accompagnent vers sa dernière demeure mais on avait du mal à savoir s'il était accepté s'il était reconnu dans l'ensemble du monde orthodoxe ou bien si parfois son positionnement était trop on va dire trop 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 ferme pour être reconnu dans l'ensemble du monde orthodoxe. En tout cas en tant que géant de la Torah et géant de la pureté ça veut dire qu'il y a deux choses qui font il y a trois choses qui font d'un homme ce qu'on appelle un gadolador il y a trois parties d'abord l'immensité de sa Torah il y a sa pureté la pureté du comportement et le fait aussi qu'il ait on va dire les qualités humaines pour être ce qu'on appellera un meneur de groupe les trois ont été largement reconnus c'est à dire qu'avant même la scission qu'il y a eu il y a 5 ans avec une autre partie donc des Lituaniens personne n'avait jamais remis en question on va dire et c'était quelque chose qui existait depuis déjà plus de 25 ans qui faisait partie des très très grands de la génération il avait d'ailleurs été lui-même nommé au sein du conseil suprême des Rabanimes dont Raph Steinman je crois que c'était Raph Steinman lui-même qui l'avait nommé donc il a toujours été reconnu comme un des grands mais c'est sûr qu'il était plus jeune donc de facto il était encore entre guillemets il se pliait complètement d'ailleurs que moi j'étais moi-même témoin d'une rencontre qu'il a eu entre lui et Rav Eliashiv il allait très souvent chez Rav Eliashiv et une fois on a eu une question une question importante d'Alakas concernant un élève une question délicate qui remettait en question énormément de choses chez cet élève bien que le Raph Shmoua lui-même a entièrement donné la réponse en citant toutes les références talmudiques et l'archique nécessaire qui était assez pointu il a quand même dit que la question étant si importante je préfère quand même me soumettre à la décision du Gadol du Possek Ador de l'époque qui était Rav Eliashiv il nous a pris nous-mêmes moi et l'élève pour aller rencontrer Rav Eliashiv qui lui a dit exactement mot à mot tout ce que lui-même avait dit il fallait le voir devant Rav Eliashiv c'était comme s'il était moi devant mon grand-père il s'effaçait complètement il était devant un serviteur devant son maître un fils devant un père qui ne sait même pas dire un mot qui parlait avec lui avec une telle gêne et qui le regardait énormément d'admiration donc il se mettait volontairement on va dire en dessous de ceux qui étaient considérés comme beaucoup plus vieux que lui et plus âgés et dès que Rav Eliashiv est décédé il a naturellement pris cette place il était considéré personne ne remettant en question sa grandeur après sa position politique récente a été effectivement largement on va dire discuté et débattu et bien après chacun suivra ce qu'il ressent personnellement en tant que proximité mais personne n'avait jamais remet en question le personnage du même le personnage était après il y a eu des positions qui ont été il a choisi un combat il l'a fait avec énormément dans tous les cas de sincérité et d'engagement personne ne peut aujourd'hui savoir je pense que d'ailleurs on pourra toujours dire dans ce genre de Marc Lockett il y a tellement peu d'intérêt il n'y a aucun intérêt il n'y a que l'intérêt du peuple que quoi qu'il ait fait quoi qu'il ait dit tout a toujours été fait ce qu'on appelle le Shem Shamaim et avec énormément de sincérité et de doiture sans aucun intérêt personnel mais rien rien le monde orthodoxe Rav Abraham Block se dirige selon vous selon vers l'approche prônée par le Rav Shmuel Oyerbar ou plutôt vers une approche on va dire plus 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 modérée concernant en particulier le service militaire ou le service dans l'armée qu'est-ce que vous ressentez oui écoutez il y a eu des chiffres des élections donc apparemment il y a quand même une majorité qui était plus proche du groupe dissident qu'on peut appeler le groupe j'ai moi-même du mal parce que moi j'étais toujours très proche de tous ces rabbins d'image j'étais proche de Rav Steyman de Rav Reim Kanievski et de Rav Shmuel j'étais plus proche de Rav Shmuel ne serait-ce que géographiquement et historiquement mais dans les chiffres apparemment il y a quand même une plus grande majorité de ceux qui étaient opposés à Rav Shmuel et Herbar dans la réalité il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas osé forcément exprimer ce qu'ils ressentaient eux-mêmes il est très difficile de les partager mais ce qui est sûr aujourd'hui c'est que après le décès on va dire si proche de plus grands on va dire rabbins orthodoxes de notre génération et malgré leur dissidence on peut peut-être il est possible bien que c'est vraiment qu'un avis d'un spectateur rien de plus mais peut-être de dire que peut-être qu'ils vont essayer puisqu'ils eux-mêmes vont tous les deux les deux groupes souffrir finalement d'un manque de personnages qui va les diriger peut-être de trouver un moyen de retrouver un terrain commun et une entente pour continuer à diriger toute cette population qui veut savoir exactement comment elle doit avancer devant tous les tous les défis modernes que le monde nous présente et bien Rav Abraham Bloch Roche-Yeshiva de Bet-Alevi à Jérusalem merci d'avoir été avec nous nous avoir parlé de votre maître le Rav Shmuel Oyerbar dont vous étiez très proche merci de nous avoir fait partager certaines histoires se rapportant à on va dire son intégrité et sa sainteté merci d'avoir été avec nous ce matin et shalom à Shavuotov Saurotovot voilà voilà il est 8h27 sur Studio Kalita nous reparlerons du Rav Oyerbar dans la revue de la presse dans laquelle l'essai du Rav Oyerbar est mentionné pour l'instant nous marquons une petite pause et nous retrouvons Eliana Gürfinkel pour sa chronique Un jour notre histoire Sous-titrage Société Radio-Canada